Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle ciné-conférence de Cannes Cinéma et Cannes Université. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'intervenant Daniel Rochia, qui est professeur de cinéma et qui va intervenir sur le film Vertigo, alors sueur froide, pardon, d'Hitchcock. Et vous, vous teniez vraiment, Daniel, au titre Vertigo. Et vous allez nous expliquer pourquoi pour ce nom de cette ciné-conférence. Et voilà, donc aujourd'hui, on a des participants ici en direct sur Zoom et en même temps sur Facebook. Et on pourra effectivement revoir cette vidéo sur la chaîne YouTube de Cannes Cinéma, où je vous invite d'ailleurs à regarder les différentes vidéos qu'on a faites au niveau des rencontres ou des ciné-conférences ou même masterclass sur des films qu'on a fait également dernièrement. Merci et bonjour Daniel et je vous cède la parole. Merci, merci Aurélie. Et donc bonjour à tous et merci d'être là. On va parler d'un film qui est un monument du cinéma. Donc, il est évident qu'il sera difficile d'être exhaustif sur ce film, ni d'ailleurs sur aucun film, probablement. Mais s'agissant de Vertigo, c'est un film reconnu unanimement comme un chef-d'œuvre, peut-être le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock. Alors, on ne fera peut-être pas le tour de la question, mais qu'est-ce qui fait que ce film, en particulier dans la magnifique, dans la prodigieuse filmographie d'Alfred Hitchcock, se démarque encore et prend une place éminente ? On va essayer de voir ça ensemble. Oui, Aurélie disait il y a un instant qu'il faut l'appeler par son nom ce film, il faut l'appeler Vertigo plutôt que Surfroide, qui est le titre qu'on avait choisi à sa sortie en 1958 pour la sortie française du film, parce qu'évidemment, à l'époque, on ne mettait pas les titres originaux à l'affiche. Or, on aurait pu le traduire tout simplement, et littéralement, le titre du film, c'est Vertigo, c'est-à-dire Vertige. Or, le Vertige prend une place centrale dans le film, on va le voir, mais pas forcément celle qui est annoncée par l'affiche, qu'on va montrer tout de suite. Évidemment, l'affiche, elle a une particularité. D'une part, c'est qu'elle est dessinée par quelqu'un qui collabore au film au-delà de l'affiche et qui collabore avec Hitchcock pour d'autres génériques et d'autres films, et notamment pour un film qui tournera deux ans plus tard, en 1960, c'est-à-dire Psychose. Et ce collaborateur, c'est Saul Bass. Saul Bass est un graphiste, est un illustrateur, est un créateur d'images et est aussi un réalisateur de génériques, puisque Saul Bass a fait le générique de nombreux films, des génériques qui portent une trace particulièrement visible et reconnaissable de ce génie qu'il était et auquel a fait appel Hitchcock, parce que Saul Bass traduit d'une façon extrêmement, je dirais, schématique et rapide l'essentiel d'un film en quelques traits, et ça, c'est extraordinaire chez lui quand on regarde les affiches. Par exemple, si vous regardez les affiches des films d'Otto Preminger, notamment L'homme au bras d'or, l'affiche raconte quasiment l'histoire du film, ou bien Le prisonnier d'Alcatraz, John Frankenheimer, etc. Mais pour Hitchcock, il a travaillé au-delà même de l'affiche. Mais si vous regardez l'affiche, effectivement, ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est cette idée de vertige, cette idée de vertige qui est évoquée par cette affiche, mais aussi le spectateur va la voir immédiatement dès le générique du film, en réalité. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va voir une partie de ce générique, mais ce générique, non seulement est magnifique, mais il est également chargé, finalement, de signification qui annonce le projet global du film. C'est pour ça qu'il est toujours précieux de l'étudier quand on regarde un film comme Vertigo. On va regarder tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Voilà, donc, on n'a pas le générique en entier ici, ça prendrait trop de temps, mais le principe actif, en gros, du générique était bien vu ici, et on y voit et on y entend la parfaite cohérence, encore une fois, visuelle d'une part, bien sûr, mais aussi musicale, puisque d'emblée, la partition de Bernard Herrmann enveloppe, habille ces images et leur fait exprimer, au-delà même de ce que les mots disent déjà, des sentiments, des impressions, des émotions, en quelque sorte, très abstraites. Cette abstraction, elle est rendue justement par ce travail, vous savez, sur ces volutes, sur ces dessins de spirographes que Saul Bass a réalisés, pour donner déjà visuellement cette notion de vertige, la placer au centre, dès qu'apparaissent les éléments graphiques. J'ajoute, bien sûr, que cette musique d'Hermann colle parfaitement à ça et évoque, elle aussi, cette espèce de mouvement de spirale, de mouvement circulaire, entêtant, comme ça, lancinant, qui va, évidemment, appuyer cette émotion. Mais le générique commence quand même sur un visage, le visage d'une femme dont on n'aura jamais l'intégralité. Dans le générique, on aura d'abord la bouche, ensuite les yeux du personnage. C'est une femme morcelée, c'est une femme mystérieuse et énigmatique que Hitchcock filme de très, très près, d'une manière très étonnante et très, je dirais, sensationnelle. Il ne faut pas oublier que c'est un film qui, comme vous l'avez vu au générique, est un film fait dans un format particulier qui est le VistaVision, qui est un format large, un format panoramique. Ce n'est pas du cinémascope, mais c'est un format large. Le VistaVision, c'est un procédé particulièrement beau dans le rendu qu'il permet d'obtenir à l'image. C'est pour ça que Hitchcock l'a choisi. Il n'y a pas eu beaucoup de films en VistaVision, mais on a la chance que Vertigo, finalement, ait été tourné avec ce procédé, ce qui va donner à Hitchcock la possibilité de travailler, notamment, sur une profondeur de champ extraordinairement précise. Et le procédé va tout à fait servir le film. Or, justement, cette proximité avec le visage de Kim Novak est déjà, bien sûr, au début du film, une annonce, l'annonce de quelque chose qui va tourner autour d'un personnage féminin. Or, vous avez vu, le premier nom, c'est bien James Stewart, c'est bien lui le protagoniste du film. Mais l'image qu'on nous montre, c'est Kim Novak. Or, on va montrer d'ailleurs une photo de Kim Novak au travail, sous la direction du maître. Kim Novak, Hitchcock l'a choisi, évidemment, pour cette harlande actrice aussi, mais aussi, bien sûr, pour son physique. Elle incarne, elle aussi, la blonde Hitchcockienne, telle que les films précédents d'Hitchcock l'avaient défini. Et bien sûr, avant tout, l'actrice Grace Kelly, dont l'abandon du cinéma laissera Hitchcock malheureux et inconsolable, en quelque sorte, Kim Novak sera une des remplaçantes, entre guillemets, de l'idéal Grace Kelly. Mais ce jeu, justement, sur la blonde, le personnage de la femme blonde sophistiquée, est au cœur du film. Hitchcock va, en quelque sorte, travailler sa propre matière autour de cette notion de femme sophistiquée qu'il va s'amuser à détruire, puis à reconstruire. Alors, on va regarder deux images qui nous montrent le travail de Hitchcock auprès d'une personne qui a énormément d'importance dans ce film, mais aussi dans énormément de films du cinéma hollywoodien classique. Il s'agit de la costumière Edith Head. Edith Head a dessiné les costumes de Vertigo et elle a dessiné les robes avec, bien sûr, la supervision constante d'Alfred Hitchcock. Hitchcock est extrêmement sensible à ces questions-là. Il choisit très, très médiculeusement non seulement les coupes avec Edith Head qui lui propose des croquis, des dessins, mais il va choisir les tissus, il va choisir tout ce qui est de l'ordre, de la texture, etc., pour construire véritablement un univers et des personnages qui sont un peu comme un démiurge, ce que ferait un démiurge, pardon, le résultat d'une vision qui est une vision globale. Rien n'est de l'ordre du détail, tout a son importance. Et par exemple, sur la photo que vous voyez, le tailleur que porte Kim Novak a une valeur très, très importante aux yeux d'Hitchcock. D'une part parce que, bien sûr, c'est encore une fois la blonde d'Hitchcockienne qui est, selon les critères d'Hitchcock, un mélange de beauté froide et de sophistication qui, en quelque sorte, incarne le fantasme absolu pour Hitchcock, le fantasme féminin absolu. Il disait, notamment dans ses entretiens avec François Truffaut, que pour lui, Brigitte Bardot, c'était l'inverse total de ce qu'il aimait, lui, chez une femme et chez une actrice et chez un personnage féminin. Parce que Brigitte Bardot, c'est la sensualité immédiate, la sensualité offerte aux spectateurs et abordable, je dirais, par le biais de cette facilité, en quelque sorte, qu'elle a de séduire par son physique, etc. Alors que chez Hitchcock, la séduction féminine passe d'abord par une forme de rigidité, en quelque sorte, ou de distance formelle, et qui ne font qu'à ses yeux, en tout cas, et exacerber, en quelque sorte, le regard désirant du personnage dans le film, et bien sûr aussi, indirectement, du spectateur. Alors, ce personnage, il est troublant, bien sûr, parce que Hitchcock aborde un genre dans Vertigo qui n'est pas un genre véritablement courant dans son cinéma. Quoi qu'on dise, Hitchcock n'est pas un réalisateur de films fantastiques, il en a fait, il a fait des films qui relèvent un peu du fantastique, mais l'essentiel du cinéma d'Hitchcock, ce sont des thrillers, ce sont des films d'espionnage, ce sont des intrigues criminelles, mais le fantastique, il n'y a recours que très rarement. Or, Hitchcock, ici, part d'un roman, on va voir la couverture de ce roman, c'est un roman français, de Bois-Lonard Sejac, qui s'appelle « D'entre les morts », si on peut mettre ça à l'image. et « D'entre les morts » est un roman qu'on a proposé en quelque sorte, à l'époque ça se passe beaucoup comme ça, on l'a proposé à Hitchcock et il attire beaucoup son attention parce que Hitchcock avait beaucoup aimé un film français qu'il aurait bien aimé faire, lui, en quelque sorte, il aurait bien aimé adapter le roman qui a donné lieu au film d'Henri-Georges Clouseau qui, je suis en train d'oublier le titre, qui met en scène deux femmes qui vont aux prises avec Paul Meurice, alors vous allez m'aider parce que j'ai un trop de mémoire, « Les Diaboliques », merci, merci beaucoup. Alors « Les Diaboliques », au départ, c'est un roman de Bois-Lonard Sejac et donc le livre a beaucoup plu à Hitchcock, il a essayé d'avoir les droits mais Clouseau l'a fait avant lui. Et Hitchcock, d'ailleurs, avait beaucoup apprécié le travail d'Henri-Georges Clouseau. Et là, s'offre à lui la possibilité de nouveau d'adapter un Bois-Lonard Sejac et il va mettre sur l'écriture du film plusieurs scénaristes comme il a l'habitude de le faire et comme il a l'habitude de le faire, il va évidemment, bien sûr, superviser l'écriture de manière à ce que finalement, même si le scénario n'est jamais signé par Alfred Hitchcock, et c'est le cas pour tous ces films, il faut quand même le dire, il n'y a rien de plus hitchcockien qu'un film d'Hitchcock et qu'une histoire et qu'une intrigue hitchcockienne. Alors c'est tout le paradoxe. Comment se fait-il que lui, qui n'a jamais signé un scénario, soit aussi reconnaissable en termes, finalement, d'intrigue, intrigue en termes de développement dramatique et dramaturgique et de scénario. Et donc, c'est tout simplement parce qu'en fait, il fait travailler des scénaristes qu'il supervise de façon extrêmement précise, extrêmement détaillée et il n'hésite pas à changer en cours de route de collaborateur, ce qui va se passer d'ailleurs pour Vertigo. Pour Vertigo, il va commencer par faire travailler un scénariste qui a travaillé sur son film précédent qui s'appelle Le Faux Coupable, un film d'ailleurs complètement secondaire dans, je dirais, l'opinion courante et dans la connaissance qu'on peut avoir de lui dans le grand public parce que, finalement, c'est un film qui est assez peu cité et qui est vraiment un film remarquable. The Long Man, Le Faux Coupable, le film précédent, donc celui Vertigo est un chef-d'œuvre lui aussi d'une certaine façon avec Henri Fonda qui lui aussi s'intéresse à une thématique très personnelle chez Hitchcock qui est la culpabilité et qui va évidemment traverser tout son cinéma. Or ici, le scénario va être repris et repris et modifié à partir du roman. Alors, puisque vous avez eu le film, bien sûr, vous savez qu'il y a dans ce film quelque chose qui est de l'ordre du coup de théâtre et qui est une révélation qui apparaît, disons, dans le dernier quart de l'histoire. Hitchcock n'hésite pas à, disons, choisir ce genre d'audace narrative et il ira même plus loin deux ans plus tard avec Psychose puisque dans Psychose, il va carrément tuer le personnage principal avant la moitié du film, disons. Donc, chaque fois, il y a un coup, il y a un coup narratif, il y a un coup dramaturgique qui est effectué. Ici, par exemple, il va refuser en quelque sorte la version de Boileau-Narsejac qui était finalement beaucoup trop linéaire et il va faire intervenir ce coup de théâtre qui est que, finalement, le personnage de James E. Ward, Scotty, découvre la supercherie, découvre le complot, découvre le mensonge et qu'à ce moment-là, le film bascule sur un autre mode puisque, finalement, tout le mystère, en quelque sorte, est résolu. Il n'y a plus, à partir de ce dernier quart du film, deux dimensions véritablement fantastiques, il n'y a plus d'ambiguïté. Il s'agit d'une simple, entre guillemets, histoire de machination, mais il n'y a plus du tout cette ambiguïté, cette ambivalence du personnage qui en faisait, évidemment, le charme. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Le livre travaillait, et les premières versions du scénario, travaillait sur la question du vertige comme un élément scénaristique fort dans la mesure où, effectivement, le personnage étant atteint d'acrophobie, comme on le dit dans le film, il révèle une faiblesse sur laquelle vont s'impuyer les gens qui ont décidé de l'utiliser pour aller au bout de leur machination, c'est-à-dire tuer une femme et, grâce à cette complicité involontaire de Scotty, arriver finalement à effacer les traces de Smert. Or, Hitchcock, bien sûr, va utiliser le vertige. Il va utiliser le vertige au sens physique du terme dès le début du film avec cette fameuse scène sur les toits de San Francisco. San Francisco a été choisi par Hitchcock pour plusieurs raisons et notamment parce que ça lui permettra aussi d'avoir un décor qui, d'ailleurs, n'existe pas totalement en vrai, mais qui va être totalement, en revanche, plausible. C'est le décor de la mission espagnole qui est doté d'un clocher. Or, le clocher n'existe pas. Le clocher est faux. Dans le film, c'est un jeu de trucage qui fait qu'on a un véritable clocher. Mais le lieu de la mission espagnole existe. Quel est le lien entre ce lieu et le début du film à San Francisco ? C'est le vertige. Les deux fameux traveling compensés qui sont, vous savez, cet effet étonnant, visuel étonnant, où on a l'impression que l'arrière-plan se creuse et donc évoque vraiment de façon sensationnelle, au sens de la sensation, le vertige, grâce à cette invention extrêmement étonnante, parce que c'est Hitchcock et Robert Burks qui sont chefs opérateurs qui ont mis au point cet effet visuel et qui a été, évidemment, depuis maintes fois repris. Eh bien, cet effet, il est là, évidemment, pour nous donner l'impression d'un vertige qui est ce vertige dû à l'altitude, dû au mal de la hauteur, etc., et qui va tout à fait, bien sûr, avec des situations Hitchcockiennes que l'on retrouve dans énormément d'autres films. Hitchcock, souvenez-vous, dans beaucoup de films, fait apparaître ses personnages sur des lieux élevés, périlleux, et la plupart du temps, ce sont des points culminants, des climax, comme on dit en anglais, au niveau du scénario. et donc c'est vrai que les lieux élevés, c'est très Hitchcockien. Donc, faire un film qui s'appelle Vertigo, utiliser cette possibilité de travailler sur, encore une fois, sur la peur d'être précipité dans le vide, vous voyez l'affiche, bien sûr, qui reprend ça, c'est a priori le sujet, point, du film. Mais Vertigo, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ce que l'affiche nous vend, en quelque sorte. Vertigo, c'est avant tout une histoire, c'est l'histoire d'un amour, et d'un amour malade, d'un amour maladif. L'affiche nous montre un homme en train finalement de tomber dans une spirale qui est, semble-t-il, destinée à représenter le vide dans lequel on est précipité, de manière parfois d'ailleurs très symbolique. Chez Hitchcock, c'est cette chute, c'est la chute au sens religieux du terme, c'est le péché originel, etc. Mais, dans Vertigo, cette notion va être associée à une histoire effectivement d'amour, mais d'amour pathologique. La formule de François Truffaut que j'ai utilisée pour donner un titre à cette intervention, c'est que Vertigo effectivement est un grand film malade. Or, le terme est très bien trouvé parce qu'effectivement il y a une maladie qui est profondément enracinée dans le film et c'est la maladie dont souffre James Stewart, dont souffre Scotty. Or, cette maladie n'est pas uniquement l'acrophobie. On va voir tout de suite quelques images de la première scène où James Stewart rencontre Kim Novak, où Scotty rencontre Madeleine. Ça se passe dans un restaurant. Il est là pour observer la femme qu'il va ensuite être censé suivre dans ses agissements. de la première scène qui est dans ses agissements. C'est parti de la première scène C'est parti. ... Voilà, alors, c'est une scène silencieuse, comme tant d'autres scènes de ce film, parce que Vertigo est un des films les moins dialogués d'Hitchcock. C'est une scène remarquable de beauté, d'abord au plan simplement esthétique, le décor, le travail sur ces deux couleurs complémentaires qui vont traverser le film et qui sont le rouge et le vert. La robe verte de Kim Novak annonce quelque chose qu'on verra à la fin du film et que je vous rappellerai rapidement parce que vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Et bien sûr, ce qu'on a, c'est encore une fois une mise en abyme du spectateur, puisque nous, spectateurs, nous regardons un homme qui observe une femme et on est témoin de ce moment particulier que Stendhal appelle la cristallisation, le moment où il tombe amoureux tout simplement, où il est saisi par cette proximité avec cette femme. Hitchcock va d'ailleurs, évidemment, se permettre de placer ici un de ses plans tout très particulier chez lui, qui est le plein profil féminin, à la façon d'un blason, c'est-à-dire d'une peinture classique. Et Kim Novak fait une pose comme ça dans la lumière, en plein profil, ce qui est assez, disons, assez peu courant finalement au cinéma. Et c'est vraiment un moment où on comprend qu'elle va exercer sur lui cette fascination. Vous avez peut-être remarqué au moment où elle disparaît accompagnée de son prétendu mari, elle passe devant un miroir et ces deux personnages se dédoublent, idée évidemment de la duplicité, du dédoublement qui est au cœur, là aussi, du film. Donc, cette scène, qui est celle de chez Hermes, le restaurant de chez Hermes, est remarquable parce que, bien sûr, elle nous dit d'emblée ce que le personnage va désormais, va désormais, disons, suivre. Il va suivre non seulement une femme pour une mission qu'on lui confie, mais il va suivre surtout une image, une image absolument idéalisée, une image sublimée. Et cette image, il en tombe amoureux. Vertigo, c'est déjà et avant tout l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme, mais au-delà de cette femme, il tombe amoureux de la beauté, d'une forme idéalisée de la beauté. Et ça va se confirmer dans une autre scène qui est celle du musée, qui va de nouveau les mettre en présence, mais de nouveau, encore une fois, le dispositif est identique, c'est-à-dire que c'est James Stewart, c'est Scotty qui observe Madeleine, et Madeleine qui est observée prétendument sans le savoir. On va regarder tout de suite cette scène du musée. ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! ... Voilà, on peut l'arrêter ici. Alors, on a vraiment quelque chose d'incroyable dans cette scène, c'est que c'est presque une clé de lecture du film. Qu'est-ce qu'on a ? De nouveau donc ce dispositif. C'est-à-dire un homme qui regarde une femme à son insu. Mais il devient plus complexe, ce dispositif, puisque c'est la situation d'un homme qui regarde une femme qui elle-même regarde un portrait. Et ce portrait semble être une forme de miroir, puisqu'il est à l'image même de cette femme, de cette femme assise sur le banc. La mise en scène se fait par le jeu du regard, c'est-à-dire qu'Hitchcock utilise des raccords regard qui permettent d'aller tantôt du visage de Scotty, tantôt sur Kim Novak Madeleine. Et bien sûr, vous l'avez remarqué, des mouvements de caméra très très marqués, très très visibles, c'est-à-dire sous la forme de travelling avant avec panoramique, nous font partir de ce regard pour aboutir à deux éléments majeurs, que sont le chignon et le bouquet de fleurs. Or, le chignon en particulier revient une importance capitale, parce que ce chignon n'est pas qu'un chignon. Vous l'avez bien vu, bien sûr, c'est une spirale. Et cette spirale est à l'image elle-même de ce fameux motif spiralaire qui existe déjà dès les premières images du film dans le générique de Solvass. Cette spirale, on l'a interrogée dans des analyses qui n'ont pas manqué d'être faites depuis 1958, nombreuses, innombrables. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Il est évident que cette spirale, elle peut être vue sous divers aspects, avec une lecture qui peut être par exemple psychanalytique. Est-ce que cette spirale évoque le sexe féminin ? Est-ce qu'elle évoque la mort ? Est-ce qu'elle évoque le tourbillon, le vertige du désir, etc. ? Oui, probablement, tout ça est tout à fait plausible, tout à fait envisageable et tout à fait recevable. Mais la spirale, encore une fois, elle évoque quelque chose qui est de l'ordre d'un vertige qui va au-delà du vertige dans l'espace. Vertigo est véritablement un film sur le temps. Le cinéaste Chris Marker, qu'on peut définir comme un essayiste, n'a pas manqué de noter dans un de ses films, il s'appelle Sans Soleil, cette proximité des deux thématiques dans le film. Le vertige dans Vertigo, c'est d'abord, dans le film, le vertige dans l'espace, mais ensuite et surtout, le vertige du temps. Le vertige du temps, pourquoi ? Parce que Scotty va perdre Madeleine, et bien sûr, ne pouvant pas la sauver à cause de son vertige dans l'espace, justement, il va être accablé par cette fameuse culpabilité qui traverse et qui, on peut dire, nourrit tout le cinéma hechkokien. Mais le personnage se développe différemment à partir du moment où Madeleine est morte. C'est-à-dire que la rencontre avec une femme qui lui rappelle Madeleine va pousser le personnage à vouloir absolument la faire ressusciter à travers cette fameuse Judith qu'il rencontre par hasard dans la rue et qui lui rappelle, lointainement peut-être, mais qui lui rappelle Madeleine. Alors, Hitchcock va travailler énormément cette partie du film. Il va travailler énormément, notamment, toutes les scènes où James Stewart accompagne Kim Novak pour notamment lui faire tailler des robes et des costumes qui rappellent ceux que portait Madeleine et, bien sûr, jusqu'à obtenir, par un sens du détail absolument maladif, exactement le même tailleur gris dans lequel il l'a vu à plusieurs reprises et qu'elle porte, notamment, dans une des scènes de filature. Il va aussi lui demander de changer la couleur de ses cheveux, bien sûr. Judith est rousse, Madeleine est blonde et James Stewart Scotty va demander à cette femme de teindre ses cheveux en blond, de devenir la blonde Hitchcockienne. Hitchcock va demander, donc, en quelque sorte, va mettre en scène, donc, dans ce film cette demande qui est la sienne, en quelque sorte, de transformation, de sublimation par cette blondeur et de, finalement, par une forme de transfert, il va toucher du doigt une thématique dont il ne semble pas du tout être dupe. D'ailleurs, il serait bien étonnant qu'il soit dupe de quoi que ce soit, Hitchcock, dans ce travail, parce que tout est d'une cohérence totale. Et, évidemment, ça va aller plus loin puisque la blondeur, le costume, oui, mais il manque un détail. Et ce détail, évidemment, c'est le détail du chignon. On va voir le moment où, après être passée par les magasins de confection, par la coiffeuse, etc., Judith se retrouve avec Scotty et accède à sa dernière demande alors qu'elle n'en peut plus, finalement, de satisfaire cette espèce de fétichisme qui semble être le sien. Il obtient quand même d'elle qu'elle coiffe ses cheveux en chignon et c'est ce qu'elle va faire. On va voir le moment où elle sort de la salle de bain dans la chambre baignée de lumière verte. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on va s'arrêter un instant. Ce qui est fascinant dans cette scène, c'est l'audace d'abord d'Hitchcock. Le vert est une couleur qui est très difficile à mettre en avant comme il le fait ici et qui, dans ce cas-là, renvoie plus à l'aspect cadavérique qu'au glamour auquel on pourrait s'attendre. L'apparition de Kim Novak est fantomatique. Elle sort de la salle de bain dans une lumière nimbée de cette lumière verte qui, diégétiquement, est justifiée par la présence dans la rue d'une immense enseigne au néo. Donc, il y a, si on veut, une justification dans l'histoire pour que cette lumière baigne la chambre. Mais avant tout, c'est une scène, effectivement, de retour de l'au-delà, d'entre les morts, le roman de Bois-Lau-Nars-Jacques. Et c'est ce moment-là. C'est ce moment-là. Il disait, c'est une scène de nécrophilie. Il voyait ça véritablement comme l'amour d'un homme pour une femme qui est morte et qui ne l'empêche pas pour autant le désir de cet homme pour cette femme qui est un cadavre, en quelque sorte. Et donc, il a forcé le trait énormément là-dessus. Et le dispositif, donc, est très étonnant puisqu'il y a encore une fois cette opposition de couleurs, bien sûr. Mais ça ne se limite pas à ce... La scène ne se limite pas à cette résurrection, entre guillemets, paradoxale de Madeleine. Ça va aller plus loin et Hitchcock va pousser le style jusqu'à quelque chose d'une audace incroyable. On va voir la fin, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada et Hitchcock Alors, c'est quelque chose vraiment de très ambitieux et de très audacieux. Pourquoi ? Parce que, comme vous avez vu, il y a cette scène d'enlacement et de baiser qu'on pourrait considérer comme finalement un poncif, un stéréotype de la scène d'amour, bien sûr. Dans le film, il y a eu auparavant une autre scène extrêmement romantique comme ça, où les deux personnages s'embrassent au bord de la mer sur les rochers agités par les vagues et le vent. Et on a vraiment une vision romantique proche de la peinture romantique. La peinture a énormément d'influence et l'art a eu énormément d'influence au travail d'Alfred Hitchcock. Et ici, c'est de nouveau une scène comme ça de baiser passionné. Mais vous avez remarqué, tout à coup, le décor de cette chambre disparaît au profit d'un autre décor où on n'est absolument plus dans le même espace-temps puisqu'on revient dans le passé au moment où il a embrassé pour la dernière fois Madeleine avant qu'elle ne s'enfuit, monte au sommet de la tour de la mission espagnole et se jette dans le vide. Du moins à ce que l'on croit. Or, ce moment retrouvé Proustien presque il le met en scène dans le mouvement, c'est-à-dire que la caméra tourne, du moins semble tourner autour des acteurs car en réalité ce n'est pas la caméra qui a tourné mais ce sont les acteurs qui sont sur une plateforme pivotante et on a fait tourner les acteurs sur un fond d'incrustation. Ce n'est pas une incrustation, c'est ce qu'on appelle une transparence à l'époque, c'est-à-dire qu'une image est projetée derrière eux et tout à coup la chambre disparaît pour laisser la place à ce décor qu'on a vu auparavant et qui est celui du carousel. Le carousel donc où a eu lieu finalement la dernière rencontre entre Scotty et Madeleine. La musique à ce moment-là d'ailleurs cite le moment du carousel par l'orchestration de Berner Herrmann qui fait intervenir à ce moment-là une espèce d'orgue de barbarie, quelque chose qui ressemble à une musique de manège et de carousel. Le vertige ici, véritablement, le spectateur en est saisi, mais c'est celui du temps, c'est celui de la recherche éperdue, maladive, destructrice d'un homme pour retrouver donc une recherche vers ce qui a disparu, ce qui est mort, ce qui ne sera plus et qu'il voudra absolument lui retrouver coûte que coûte. Or, cette intrigue-là, en quelque sorte, dépasse de très très loin ce qui semblait être vendu par l'affiche en quelque sorte, une histoire, un thriller hitchcockien avec des scènes de péril notamment liées à des lieux élevés et au danger de se retrouver précipité dans le vide. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment Hitchcock a mis dans ce film quelque chose qui a une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus profonde et beaucoup moins rationnel que ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire, ce n'est pas un film fantastique dans la mesure où, bien sûr, tout est expliqué et il n'y a pas d'ambiguïté sur le caractère non surnaturel des événements, mais c'est un film dans lequel l'ambiance fantastique est omniprésente du début à la fin du film et où finalement l'enjeu est un enjeu qui va au-delà de l'intrigue et rejoindre une dimension quasi métaphysique. C'est aussi à cause ou grâce à ça, je ne sais pas comment on peut dire les choses, que le film est si lent, le rythme du film est très particulier, il y a des scènes très longues sans un dialogue où on voit notamment les fameuses scènes de filature dans San Francisco et les environs où on voit Scotty en voiture suivre tous les agissements de Madeleine, voir là où elle va acheter ses fleurs dans une boutique de San Francisco, voir la retrouver dans le musée, voir la bibliothèque qu'elle fréquente et puis bien sûr finir par la sauver de la noyade sous le Golden Gate. Il y a aussi bien sûr une scène magnifique dont je ne vais vous montrer qu'une image, c'est celle qui se trouve à Yosemite Park dans le fameux endroit où on a les séquoias, les spectaculaires arbres et qui va donc réunir de nouveau les personnages autour d'une méditation sur le temps. Voici la main de Kim Novak ou plutôt de Madeleine au moment où elle dit « Je suis née ici ». Or, ce « ici » n'est pas un lieu mais une époque. Elle est l'écorce, le tronc de l'arbre bien sûr permettent de dater en quelque sorte son âge et dans le film on voit bien sûr des différentes dates qui apparaissent notamment la date de la déclaration d'indépendance, etc. Ce séquoia a vécu plusieurs siècles, il a donc été témoin de tous ces événements et Madeleine prétend donc qu'elle est une réincarnation de cette fameuse Carlota Valdez qui dit-elle la hante et elle va poser son doigt sur un endroit qui est en fait une époque. C'est là aussi une scène troublante puisqu'elle est traitée avec une ambiance lumineuse très particulière que Robert Birx a développée avec Hitchcock une lumière très diffuse poudreuse fantomatique et la silhouette de Kim Novak à travers cette forêt de Sequoia est inoubliable. Donc pour résumer Vertigo est un film qui dépasse de loin l'ambition de tous les autres films d'Hitchcock. Ce n'était pas le film préféré d'Hitchcock de son propre aveu. il a toujours dit qu'un de ses films préférés était notamment un film des années 40 qui je suis encore en train d'oublier le titre mais aujourd'hui c'est visiblement le jour qui est un film semble-t-il moins ambitieux mais il aimait beaucoup ce film-là par le travail qu'il avait réalisé sur la mise en scène. En réalité le film Vertigo échappe à finalement toute classification. C'est un film qui a une place très particulière mais qui va aussi avoir une descendance en quelque sorte une influence chez de très nombreux cinéastes. je parlais tout à l'heure de Chris Marker bien sûr mais on peut citer des gens comme David Lynch bien sûr qui est très influencé par ce film et bien sûr Brian De Palma qui ne fait que rendre hommage film après film à ce qu'il a fasciné dans le cinéma d'Hitchcock et en particulier à quelques-uns des films qui l'ont le plus marqué à savoir Fenêtres sur cours et Vertigo donc parler de Vertigo c'est quelque chose qu'on peut faire pendant des heures et des heures on pourrait s'arrêter sur n'importe quel détail du film et détricoter comme ça finalement tout le maillage de signification que Hitchcock a réalisé encore une fois il y a cette espèce de comment dire de miracle de la collaboration on va dire qui fait que grâce à un chef opérateur dont j'ai parlé Robert Burks un grand monteur Georges Tomasini un collaborateur comme Solbas pour le générique et le talent incroyable de Bernard Herrmann à la musique Hitchcock arrive à finalement magnifier son projet atteindre une sorte de perfection je crois vraiment il n'a jamais touché ailleurs que dans ce film là qui est un film pourtant très mélancolique absolument pas un thriller auquel pouvaient s'attendre les spectateurs à l'époque Hitchcock donc redressé en quelque sorte la barre pour faire juste après le super Hitchcock de tous les temps c'est-à-dire l'amour au trousse le film que tous les gens attendaient qu'il fasse finalement et qu'il s'est beaucoup amusé à faire c'est-à-dire une histoire d'espionnage un homme ordinaire pris dans une histoire extraordinaire un suspense à le temps des scènes d'une originalité constante avec des lieux qui ont évidemment compté beaucoup et comme par hasard la fin du film eh bien juste avant la fin qu'est-ce qu'on a on a Eva-Marie Sainte suspendue dans le vide et sauvée in extremis de la chute par Carrie Grant et donc bien sûr encore une fois une scène où le spectateur est pris du vertige mais du vertige cette fois de nouveau beaucoup plus traditionnel vertigo est derrière et vertigo reste une parenthèse enchantée en quelque sorte dans toute l'histoire de la filmographie d'Hitchcock et puis aussi peut-être aussi dans toute l'histoire du cinéma voilà merci de m'avoir écouté merci beaucoup Daniel merci pour cette conférence cette ciné-conférence alors sans film cette fois-ci et on espère que les salles rouvriront bientôt pour qu'on puisse à nouveau vous retrouver en salle de cinéma pour peut-être découvrir encore sur grand écran vertigo comme il se doit merci à tous de nous avoir suivis et on espère